Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une présentation d'une tablette mobile sous Android, une tablette que vous connaissez peut-être, la marque c'est AGM, et le modèle c'est la pad P2 Active. AGM mobile, vous connaissez sans doute, c'est disponible sur Amazon, vous les avez peut-être déjà rencontrés pour leur smartphone, mais également pour leur téléphone, tout simple à touche, mais là, aujourd'hui, il s'agit bien d'une tablette. Et le modèle vous dit peut-être quelque chose, le P2 c'est exactement la même chose, mais sans la coque de protection, cette coque-ci, qui va permettre justement, pour certains cas, en du cas certaines utilisations, d'avoir quelque chose de très résistant. Et pour commencer ce test, on va tout de suite commencer par la partie photo et vidéo, et notamment avec son capteur principal de 50 mégapixels. Alors je ne suis pas persuadé que vous allez prendre énormément de photos avec ce type de tablette, elle est quand même assez lourde, plus de 500 grammes, mais vous allez voir que globalement, l'appareil photo s'en sort bien, et que vous allez pouvoir prendre quelques photos pour dépanner. On n'a pas forcément des couleurs très très vives, et on a même quelque chose d'assez terne, que je note souvent dans ce type de produit, en tout cas dans cette gamme de prix. Et c'est vrai, on a certains capteurs qui sont dopés à l'IA, qui vous donnent un ciel bleu, qui est vraiment bleu, là, ce n'est pas du tout le cas. Le ciel est à peu près ce qu'il devrait être, mais toujours un petit peu plus grisâtre, en tout cas, que la réalité. En matière de vidéo, on va retrouver exactement les mêmes remarques que sur la photo au côté couleur, donc voilà ce que ça donne. Ici, je ne bouge pas, mais dès que je bouge un tout petit peu, comme il n'y a pas de stabilisateur, forcément, on voit qu'on perd un petit peu en qualité, on voit qu'il y a du grain, ce n'est pas complètement fluide. Bon, c'est vraiment pour de la vidéo d'appoint. Quand il y a des changements de luminosité comme ici, vous voyez qu'il y a un décrochage du capteur, en fait, il compense, et on a quelque chose tout d'un coup de plus lumineux. Bon, c'est souvent le cas dans ce type de capteur. Donc, vous l'avez compris, en conclusion, pour la partie photo et vidéo, ça peut être pas mal pour dépanner. Maintenant, ce n'est pas avec ce type de tablette que vous allez filmer une cérémonie de mariage. À propos de processeurs, maintenant, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, lorsque je teste un produit Android, souvent, c'est dans cette gamme de prix, donc on a souvent le même processeur. Une fois encore, c'est l'Elio G99 qui fait tourner le tout. Et côté bench, on a exactement les mêmes résultats que pour les versions précédentes, c'est-à-dire 700 points en simple cœur et 2000 points en multi-cœur. Alors, pour vous donner une petite idée, en gros, ce sont des chiffres qui correspondent au tiers de ce que peut proposer le S24 Ultra de chez Samsung. Alors, comme ça, ça ne paraît pas beaucoup, mais franchement, pour la plupart des usages, ça suffit amplement. Dans certains cas, le processeur ne répondra pas forcément aux critères d'exigence de certains jeux, mais la plupart des jeux tourneront. Alors, si la plupart des jeux tournent, évidemment, pour les opérations du quotidien, que ce soit pour le mail, pour l'Internet, c'est très fluide, il n'y a aucun souci. C'est Android 14 qui fait tourner le tout. On a 8 plus 8 gigas de RAM. Alors, généralement, avec certains produits, lorsque vous êtes en dessous des 500 points en simple cœur, c'est vrai qu'on peut commencer à avoir certains ralentissements. Avec 700 points, normalement, c'est assez homogène, donc c'est assez fluide. Alors, si vous avez un processeur à 500 points avec une RAM de 12, ça tourne encore. Par contre, donc, pour 8 gigas plus 8 comme ceci, ce processeur est vraiment bien taillé. À propos de l'audio, j'ai eu une très bonne surprise. Alors, on a deux haut-parleurs avec deux canaux, et c'est vrai que même si le son n'est pas ultra performant côté basse, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort côté basse, on a quand même quelque chose d'assez puissant. Donc, vous allez pouvoir mettre de la musique pour une petite pièce, ou même si vous êtes en camping, c'est peut-être l'usage de ce type de matériel. Vous êtes à l'extérieur, ça peut tomber, donc c'est bien d'avoir une coque qui va protéger l'ensemble. Je trouve que, globalement, côté audio, en tout cas, il se débrouille bien côté puissance. Concernant la dalle maintenant, c'est un écran de 11 pouces, Full HD 1200 par 1920, avec une fréquence de 90 Hz. Si les couleurs sont assez vives et pour l'intérieur, il n'y aura aucun problème. Par contre, à l'extérieur, ça commence à se compliquer, avec notamment un écran qui prend facilement les traces de doigts, et puis surtout, en plein soleil, comme ici, vous voyez, c'est très compliqué, même la luminosité à fond, de voir quelque chose, en tout cas, dans de bonnes conditions, mais c'est souvent le cas avec ces écrans dans cette gamme de prix. Et donc, vous l'avez compris, je vous recommande plutôt d'utiliser le pad P2 Active, plutôt dans un environnement sombre, comme ici, plutôt qu'à l'extérieur. Alors, cette tablette, vous le savez, elle a une particularité, c'est sa coque. Alors, non seulement sa coque va permettre, comme ici, vous voyez, de poser dans tous les sens votre iPad, donc pas besoin de support supplémentaire. Et surtout, c'est sa coque ultra renforcée, alors qu'il va servir peut-être pour des enfants, mais également à d'autres personnes. L'autre jour, on me disait que quelqu'un recherchait un téléphone robuste absolument, pour sa femme, puisqu'en fait, elle avait un handicap, et il me disait, en gros, c'est sûr que le téléphone va tomber, donc il me faut, même si c'est un petit peu plus lourd, il me faut quand même une coque renforcée, une coque robuste. Donc, je comprends à qui peuvent se destiner, en tout cas, ce type d'appareil, donc à des personnes qui ont un handicap particulier de motricité, ou alors même aux enfants qui peuvent faire tomber un petit peu plus fréquemment leur tablette. Et puis, autre avantage, ça va renforcer l'étanchéité, on a une certification IP68 avec cette tablette. On va faire un petit focus, quand même, sur ce support, donc vous allez pouvoir le mettre dans tous les sens, donc vous allez adapter l'angle de vision de votre tablette, comme vous voulez, ça tient bien, mais ce support a quand même un coût, puisqu'il coûte à peu près une centaine d'euros. Vous trouvez cette tablette à 250 euros, voire moins, sur certains sites sans la partie active, donc sans cette coque. Donc, ça fait un petit peu cher, la protection, je trouve, mais bon, c'est vrai que pour ceux qui veulent absolument quelque chose de sécurisé, c'est quand même pas mal. Donc ici, là aussi, bien caché, se trouve la partie USB et la partie casque, donc vous allez pouvoir mettre un casque, et donc utiliser, par exemple, l'application Radio FM qui est fournie avec. Et puis, donc, ça nous laisse entrevoir un petit peu la taille de cette tablette, en tout cas de la protection. On a une protection maximale de 3 centimètres, donc vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Je vous parlais de la fluidité du produit, donc voilà, ça tourne bien. Et on voit quelques caractéristiques. Alors, on n'a pas de NFC, par contre, on a de la 4G, on a deux cartes pour nanoSIM, on a du Bluetooth 5.2, on a la certification Winevine L1, on a 256 Go de stockage. Oh, qu'est-ce que je viens de voir ? Une super vidéo, on va écouter le son, justement. Et à propos de volume, puisqu'il y a évidemment un bouton volume plus, un bouton volume moins, et ceux-ci sont, en tout cas, encastrés dans la coque, et il faut vraiment appuyer fort quand même pour bouger le volume plus, volume moins, pareil, pour l'allumage, pour réveiller l'écran. Donc ça, c'est un petit peu pénible. C'est vrai que les boutons ne sont pas pratiques. Alors, écoutons ce son. Cette mise à jour pose un petit peu plus de 400 mégas. Je vous la fais un petit peu en différé, parce que je viens juste de publier une vidéo sur... Donc je ne sais pas ce que ça rend, un côté son, mais en tout cas, c'est assez puissant à l'écoute. Voilà le bouton marche-arrête dont je vous parlais. Et puis pour terminer sur les caractéristiques, sachez que la P2 Active embarque une batterie de 8000 mAh. On est tranquille pendant un petit moment. Côté déballage, donc on a l'adaptateur secteur, je n'ai pas la version française, on a un câble USB-C, on a une sangle pour tenir l'appareil, on a des notices, on a des stickers. Et si un jour, toutefois, vous souhaitiez retirer la coque qui protège votre P2, voilà comment faire. Donc ça se passe en trois étapes. Il y a une première étape, c'est celle-ci, donc de retirer le cadre qui se trouve à l'extérieur. Il y a des petites accroches qui vous permettent de récupérer le cadre. Une fois que c'est fait ensuite, vous avez la partie protection à retirer. Pareil, il faut soulever les petits ergots, comme ceci, sur le côté. Et vous allez faire ça, donc sur toute la surface de la tablette. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous avez cette partie-ci. Voilà, donc là, ça va venir coulisser quasiment. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Et donc, vous avez votre pad 2, puisque effectivement, la pad 2 active, c'est donc cette coque supplémentaire en plus. Donc voilà à quoi elle ressemble lorsqu'elle est toute nue. Voilà ce que je pourrais vous dire sur la pad P2 active. Donc vous l'avez compris, la pad P2 renforcée, donc plutôt qui se destine à des personnes qui auraient peur d'abîmer leur pad P2. Donc si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt.